Le 6 mai marquait le début d'une nouvelle ère au Royaume-Uni. Le pays acclamait son nouveau roi. Charles succède à sa défunte mère, la reine Elisabeth II. La fin d'un règne record en Europe est de 70 ans, 7 mois et 2 jours. Le nouveau monarque a été acclamé par son peuple au balcon de Buckingham Palace, aux côtés de la reine consort, Camilla. Et en coulisses, les membres de la monarchie britannique étaient tout présents. Au premier rang, le prince William, sa femme Kate Middleton et leurs enfants. Le prince et la princesse de Galles ne pouvaient rater un tel événement. Mais Kate a pris ses précautions. En effet, selon les informations du journal britannique The Daily Star, Kate Middleton aurait mis en garde le prince William. Vêtue de leur tenue de couronnement, la petite famille attendait derrière le roi Charles III pour pénétrer dans l'abbaye de Westminster. Profitant d'un temps d'arrêt dans la procession, elle aurait glissé quelques mots, comme le révèle Jérémy Freeman, professionnel de la lecture labiale, méthode qui consiste à lire sur les lèvres. Ainsi, la mère de George, Charlotte et Louis lui auraient demandé de faire attention à la robe, faisant référence à sa robe blanche et veste cap bleue. Le prince lui aurait répondu, ne t'inquiète pas, j'ai vu. Un passion drame évité. Un règne à 74 ans pour le roi Charles la cape portée par Kate Middleton était en réponse à la requête du roi Charles III et de Camilla. En dessous, la princesse portait une robe blanche signée du designer britannique Alexander McCool. Le prince Harry, lui, était loin derrière. Le duc de Sussex est arrivé seul, sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lily Beth. L'ancienne actrice est restée à Los Angeles avec son fils et sa fille. Père roi à 74 ans, le règne de Charles III devrait être bien plus court de celui de sa célèbre mère. Couronnée le 2 juin 1953 à la mort de son père, Elisabeth II avait seulement 25 ans. A propos de l'auteur Mélanie Forêt, journaliste web spécialisée actualité chaude, généraliste et people. Ces derniers articles morts de Leslie et Kevin, en nettoyant la scène de crime, les suspects sont passés à côté d'un des Karine Ferry enceinte. L'animatrice attend son troisième enfant, un bébé miracle dont la naissance. Je n'ai pas compris ça, la mère de Gaspard Huviel se confie sur la rupture avec Gaël Pietri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501